Coronavirus au Royaume-Uni, l'objectif de 100 000 tests par jour atteints. Coronavirus au Royaume-Uni, l'objectif de 100 000 tests par jour atteints. Le gouvernement britannique s'est félicité vendredi d'avoir atteint in extremis son objectif de dépistage du nouveau coronavirus, pilier de sa stratégie de lutte contre la pandémie qui a fait plus de 27 000 morts au Royaume-Uni, deuxième pays le plus touché en Europe. Le Royaume-Uni a recensé vendredi 739 décès supplémentaires dus à la maladie Covid-19, marquant une recrudescence par rapport à la veille, et portant à 27 510 morts le bilan total, qui compte désormais les décès survenus à l'hôpital et dans les maisons de retraite, a annoncé le ministre de la Santé Mattancock. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, you are the champion, une version caritative de you are the champion enregistrée par camp critiqué, pour avoir tardé à prendre la mesure de la crise et l'insuffisance du dépistage, le gouvernement britannique était sous pression pour atteindre son objectif de 100 000 tests par jour, qu'il s'était fixé début avril pour la fin du mois. Les autorités ne réalisaient alors qu'une dizaine de milliers de tests par jour et restaient bien en deçà de leur objectif ces derniers jours. Le nombre de tests hier, le dernier jour d'avril, était de 122 347, a souligné Mattancock lors d'une conférence de presse. « Je savais que c'était un objectif audacieux, mais nous avions besoin d'un objectif ambitieux, parce que le dépistage est si important pour pouvoir remettre le Royaume-Uni sur pied », a-t-il ajouté. Degré 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 à lire aussi, Boris Johnson, l'homme qui serrait la main de tous les malades, revient de loin. Le gouvernement avait d'abord choisi de réserver les tests aux cas les plus critiques, ainsi qu'aux soignants en première ligne, en dépit des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé de tester le plus largement possible. Ils ont depuis été étendus aux travailleurs clés, comme les policiers et les enseignants, aux résidents et employés des maisons de retraite, ainsi qu'aux plus de 65 ans et aux travailleurs devant quitter leur domicile présentant des symptômes. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, parade aérienne et milliers de cartes de vœux, Captain Tom, nouveau héros des Britanniques, fête ses 100 ans, le Premier ministre Boris Johnson, lui-même guéri de la maladie Covid-19, avait indiqué jeudi que le Royaume-Uni avait passé le pic de l'épidémie et était sur une pente descendante. Pressé de fournir une stratégie de sortie du confinement, à l'heure où plusieurs pays vont commencer à assouplir leurs restrictions, il a promis un plan de déconfinement la semaine prochaine. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement britannique s'est félicité vendredi d'avoir atteint l'inextremie son objectif de dépistage du nouveau coronavirus, pilier de sa stratégie de lutte contre la pandémie qui a fait plus de 27 000 morts au Royaume-Uni, deuxième pays le plus touché en Europe. Le Royaume-Uni a recensé vendredi 739 décès supplémentaires, dus à la maladie Covid-19, marquant une recrudescence, par rapport à la veille, et portant à 27 510 morts le bilan total, qui compte désormais les décès survenus à l'hôpital et dans les maisons de retraite, a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, you are the champion, une version caritative de you are the champion enregistrée par camp critiqué, pour avoir tardé à prendre la mesure de la crise et l'insuffisance du dépistage, le gouvernement britannique était sous pression, pour atteindre son objectif de 100 000 tests par jour, qu'il s'était fixé début avril pour la fin du mois. Les autorités ne réalisaient alors qu'une dizaine de milliers de tests par jour, et restaient bien en deçà de leur objectif ces derniers jours. Le nombre de tests hier, le dernier jour d'avril, était de 122 347, a souligné Matt Hancock lors d'une conférence de presse. « Je savais que c'était un objectif audacieux, mais nous avions besoin d'un objectif ambitieux, parce que le dépistage est si important pour pouvoir remettre le Royaume-Uni sur pied », a-t-il ajouté. Degré, 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 à lire aussi, Boris Johnson, l'homme qui serrait la main de tous les malades, revient de loin. Le gouvernement avait d'abord choisi de réserver les tests aux cas les plus critiques, ainsi qu'aux soignants en première ligne, en dépit des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé de tester le plus largement possible. Ils ont depuis été étendus aux travailleurs clés, comme les policiers et les enseignants, aux résidents et employés des maisons de retraite, ainsi qu'aux plus de 65 ans, et aux travailleurs devant quitter leur domicile présentant des symptômes. Degré, 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 à lire aussi, coronavirus, parade aérienne et milliers de cartes de vœux, Capitain Tom, nouveau héros des Britanniques, fait ses cent ans, le premier ministre Boris Johnson, lui-même guéri de la maladie Covid-19, avait indiqué jeudi que le Royaume-Uni avait passé le pic de l'épidémie et était sur une pente descendante. Pressés de fournir une stratégie de sortie du confinement à l'heure où plusieurs pays vont commencer à assouplir leurs restrictions, il a promis un plan de déconfinement la semaine prochaine. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada